Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac verso Pour le mois d'août 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables Donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas Et vous aurez la suite, je rentre dans beaucoup de détails Et j'explique encore souvent les difficultés et les obstacles Qui vous empêchent d'obtenir votre but, d'accord ? Ok, il faut que j'arrête J'ai tout dit, n'est-ce pas ? Oh, non ! Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email Pour avoir votre consultation Ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo Pour réserver votre consultation avec moi D'accord ? Gratuitement et ensuite, je rentrerai en contact avec vous pour les modalités de paiement Ok, les versos Certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans un certain mindset Vous êtes actuellement ici dans une certaine situation Où vous avez envie de juste vous concentrer sur votre art Vous avez envie de juste vous concentrer sur votre progrès Le progrès de finance, le progrès niveau carrière, d'accord ? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes même ici dans une situation Vous avez l'impression que vous avez vécu déjà, you know, de longues années Donc disons que je m'adresse à mon audience la plus mature Si vous êtes ici dans une situation, vous avez l'impression que vous avez duré dans votre lieu de travail Que vous avez duré dans votre... Vous avez duré dans votre petite coquille à vous, d'accord ? Si vous étiez, je ne sais pas, secrétaire, directeur de société, je ne sais pas, pendant combien d'années On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a été dans sa position pendant très longtemps On a une personne ici qui a envie de changer d'horizon, qui a envie de changer de vie, d'accord ? Puis une certaine partie d'entre vous On a une personne ici qui a commencé à être inspirée quand il s'agit d'un projet On a une personne ici qui a commencé à être inspirée quand il s'agit même de devenir ici Quelqu'un qui a son propre business, quelqu'un qui sait investir, d'accord ? Puis une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a envie de devenir coiffeur On a quelqu'un ici qui a envie de devenir modèle Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici même qui peut-être fait de la magie Je ne sais pas si les magiciens, ça existe encore en 2019 Mais en tout cas, vous avez ici une personne qui a envie de faire de la magie, qui a envie d'apprendre la magie Une personne aussi qui est très bien avec ses mains Donc vous pouvez être peut-être chef cuisinier Ou vous avez envie de devenir chef cuisinier, ouvrir vos restaurants On a aussi ici une situation où on a une personne qui peut-être même utilise ses mains pour créer certains objets, d'accord ? Ou bien quelqu'un qui sait vraiment manier certaines choses A lot of that Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a envie de... Quelqu'un qui doit aller voir l'ophtalmologue Ou bien quelqu'un qui est vraiment très beau et qui a envie d'utiliser ses yeux pour, je ne sais pas, faire quoi Pourquoi tu veux faire quoi avec tes yeux là-bas ? Oh ! Peut-être pour être modèle, as well, again Ok ? Ok Donc pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a donc commencé à réfléchir et commencé à penser pendant un long moment de temps Du genre, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Je suis déjà fatiguée, je n'ai plus envie de rester au travail Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui a envie de prendre sa retraite, d'accord ? Donc on a quelqu'un ici même qui veut peut-être prendre sa retraite et chercher à faire autre chose dans sa vie Quand on arrive ici au niveau amour, pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi être dans une relation avec une personne qui est beaucoup plus âgée que vous, d'accord ? Donc il y a une différence d'âge entre vous et cette personne Et vous êtes actuellement dans une situation où votre partenaire, il a déjà envie de prendre sa retraite, il a déjà envie de se reposer Il n'a plus réellement envie de passer son temps dans le bureau, passer son temps en train de faire something, d'accord ? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui étudie la science de la vie et de la terre D'accord ? On a une personne ici peut-être qui vient de finir un certain stage qui est en rapport avec la nature, les animaux Peut-être même, il y a quelqu'un ici qui est en train de faire des recherches sur certaines médecines traditionnelles à Zoua D'accord ? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui voudrait voyager pour rendre visite à des grands-parents ou à des parents Afin d'avoir certaines connaissances sur un sujet que peut-être les parents connaissent mieux que la personne, ok ? Ça peut aussi être une personne ici qui cherche à voyager pour prendre un certain secret Quand il s'agit de la médecine, ok ? Docteur, chercheur, les trucs comme ça Vous pouvez être ici dans une situation où vous êtes connecté à ce genre de personne-là Et vous avez ici une personne qui voudrait soit avoir un business avec vous dans le point où vous allez être capable de faire partenariat pour enrichir votre business Vous avez quand même un partenaire qui n'a plus réellement envie de se concentrer sur l'amour N'a plus réellement envie de se concentrer sur les histoires de mon chéri, mon doudou, je t'aime, etc. Et qui est beaucoup plus concentré sur ses affaires, qui est beaucoup plus concentré sur, comment on dit là ? Le succès de ses investissements, d'accord ? Si vous êtes donc ici dans une relation, vous avez l'impression que votre partenaire, il ne vous écoute pas Il ne vous parle plus, il ne répond pas à vos messages ou encore que vous avez un partenaire qui est vraiment plus occupé Que la période du temps, il se pourrait que vous ayez un partenaire qui a envie de se concentrer sur ses projets ici Au lieu de se concentrer sur une situation d'amour, d'accord ? Pour une certaine partie d'un de vous, il y a quelqu'un ici qui vient même peut-être d'avoir un projet Qui pourra le protéger financièrement pendant plusieurs années à venir Voyons voir si je peux encore avoir un peu plus de détails sur cette lecture Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui risque de tomber amoureux On a quelqu'un ici qui risque de tomber amoureux pendant un concert ou pendant une rencontre rapide, d'accord ? J'ai même envie de dire after party Donc peut-être que vous devez aller voir le concert d'un ami Ou bien vous avez des amis qui vont vous inviter à une certaine cérémonie, des trucs comme ça Et puis vous risquez de soit tomber amoureux d'une personne que vous avez rencontrée à ce concert Ou carrément tomber amoureux de la personne qui fait le concert, la personne qui fait le concert elle-même Ou le spectacle là-même, ok ? Donc la personne principale, l'acteur principal peut-être d'un film, un truc comme ça, anyway On a quelqu'un ici donc qui risque de tomber sous le charme ici d'une personne qui fait un spectacle Ou d'une personne qui présente ici un spectacle Mais bon, moi je préfère vous dire dès maintenant Si c'est une personne que vous venez de rencontrer C'est une personne qui va carrément vous rejeter, vous refuser On a quelqu'un ici qui va dire Écoute, tu es venu à mon spectacle, tu es venu à mon spectacle Tu es pas venu à mon spectacle, c'est que vous venez flotter avec moi D'accord ? Pour une autre partie d'entre vous Si vous êtes ici dans une situation où vous ne vous entendez pas avec votre partenaire Il se pourrait que vous ayez un partenaire qui ait envie de vous inviter, d'accord ? On a un partenaire ici peut-être qui a envie de vous inviter pendant l'été Dans un endroit où vous allez pouvoir vous amuser Vous allez pouvoir reconnecter, vous allez pouvoir être ensemble Mais à la fin de la journée, on a cette même personne-là ici As well, qui risque de se faire rejeter par l'autre partenaire Parce que l'autre partenaire se dit Écoute, moi je suis occupée au travail Je n'ai pas réellement envie d'aller passer du temps Mais je n'ai pas réellement envie de passer du bon temps avec qui que ce soit D'accord ? Oui, c'est un partenaire de vous Si vous êtes ici connecté à une personne qui est un policier Ou bien une personne qui travaille dans l'armée Un truc comme ça Il se pourrait ici que votre partenaire vous appelle à la dernière minute Pour annuler tout rendez-vous qu'il doit faire avec vous Parce qu'on risque de l'appeler au travail à la dernière minute Donc je ne sais pas pourquoi les anges me donnent une information comme ça Mais je vous partage quand même l'information, d'accord ? Pour une autre partie d'entre vous Si vous avez ici un frère avec qui vous ne vous entendez pas actuellement Ou bien un frère à qui vous avez décidé de ne plus parler pendant un certain temps Parce que vous êtes occupé à vous occuper de votre travail Vous êtes occupé ici à améliorer votre travail Il se pourrait ici que vous ayez un frère qui risque de vous interrompre Pendant que vous êtes en train de travailler pour essayer d'être avec vous, d'accord ? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même peut-être ici un frère Qui veut carrément savoir ce que vous faites à votre travail Ou bien qui veut carrément savoir si vous avez un copain à son travail À votre travail Ok, this is weird Pourquoi le frère il veut savoir quoi que ce soit sur vous et votre relation amoureuse ? I don't like this shit D'accord ? Je ne sais pas si vous êtes ici dans une situation où vous avez peut-être un frère qui est très protecteur Qui n'aime pas que les gens s'approchent de sa soeur Mais en tout cas, il va falloir que certains d'entre vous fassent attention aux frères d'une personne Parce qu'il est un peu, you know, il est un peu bizarre Ok ? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Bélier, Verseau, Taureau, Capricorne et Vierge D'accord ? Scorpion as well Bisous et bye bye Coucou les amis, donc cette vidéo c'est un extrait de la vidéo que j'ai postée sur Vimeo D'accord ? Vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas Si vous êtes ici dans une situation où vous vous posez la question de savoir Quelles sont les causes du certain changement de personnalité que votre partenaire affiche dans votre vie Depuis un certain temps déjà, depuis quelques mois déjà Ok ? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation à distance Et vous n'arrêtez pas de vous demander s'il viendra réellement vous rendre visite S'il viendra vous voir ou s'il finira par proposer que vous voyagez pour aller le voir Je pense que vous serez aussi intéressé par cette vidéo Pour une dernière partie d'entre vous, vous pouvez aussi aller là-bas Si vous êtes dans une situation où vous vous demandez si votre partenaire vous cache un autre homme Ou si votre partenaire vous cache une autre femme J'ai répondu à ces questions sur Vimeo On se voit la prochaine fois pour la suite Bisous et bye bye